Dans le cadre du renforcement de la chaîne de valeurs risicoles dans la vallée du fleuve Sénégal, un atelier de lancement de la troisième phase du projet Papri 3 a été organisé à Dakar. L'objectif est de discuter des résultats et défis pour les cinq prochaines années. Ce Papri 3 que nous lançons cadre parfaitement avec les objectifs du programme national d'autosuffisance en riz, communément appelé PNA, dont l'ambition est d'atteindre l'autosuffisance en riz avec une contribution importante attendue de la vallée du fleuve Sénégal. Un programme soutenu par la coopération japonaise. Le représentant résident de l'AGICA salue sa collaboration avec le Sénégal et compte organiser une formation régionale sur les pratiques culturelles du riz. Nous pensons qu'avec des efforts combinés, le Sénégal est capable de réussir sa politique d'autosuffisance en riz. C'est pour cela que nous travaillons activement avec le programme national d'autosuffisance en riz penale pour l'actualisation de la stratégie nationale de développement du riz dans le cadre de la CARD prévue à la fin du mois de juillet 2022. La Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta, du fleuve et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falemé, Saïd pour sa part est revenu sur la chèreté du riz local sénégalais. En termes de qualité, le riz local est de meilleure qualité que celui qui est importé. Quelle que soit la qualité de ce riz-là, que ce soit la brisure, l'intermédiaire ou bien le riz parfumé et même le riz entier. Maintenant nous sommes en train de travailler pour améliorer cette compétitivité-là parce que nous pensons aussi au consommateur final en réalité. Parce que le consommateur final, ce qui l'intéresse c'est d'acheter un riz de moindre coût. Donc on est en train de travailler. L'État du Sénégal a pris d'importantes mesures. Le président Makissar récemment a supprimé ce qu'on appelle la prime fixe totale maintenant pour toutes les stations de pompage et pour toutes les rizeries. Ce projet qui a été lancé depuis 2010 a pour objectif l'amélioration de la qualité et de la quantité de la production du riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Papri 3 a connu un succès avec ses deux phases précédentes et compte poursuivre son objectif avec cette troisième phase pour rendre le riz local plus compétitif au niveau mondial.